Entre le Premier ministre Kshogel Maïga et les émissaires de la CEDEAO, c'est manifestement un désamour, que les acrobaties diplomatiques ne semblent pas près de résorber. En ces jours dans notre pays, la semaine dernière, dans le cadre d'une évaluation du processus de la transition, la délégation conduite par l'ancien président Goodluck Jonathan est retournée à Abuja sur une mauvaise note pour le chef du gouvernement. Et pour cause, les plans sur lesquels repose la prorogation tant souhaitée par Kshogel Maïga n'ont bénéficié d'aucune ouverture exploitable du côté des émissaires de l'organisation sous-régionale. Lesquels se sont montrés en revanche intraitables sur la vocation minimaliste de la transition. Il va sans dire en toute logique que la CEDEAO rejette d'un revers de la main la palette de réformes nécessitant une prorogation du délai de la transition ou du moins sur lesquels le dit projet repose. Et ce n'est pas tout, la distance entre le premier ministre malien et les émissaires sous-régionaux est perceptible jusque dans l'énoncé de la déclaration ayant sanctionné la visite de Goodluck Jonathan dans la capitale malienne. Tenez, pendant que Mokhtar Wan, déchu en même temps que Banda, mérite le titre d'ancien premier ministre, le chef du gouvernement en fonction est désigné par l'appellation M. Kshogel Maïga.